Bonjour, de Washington, et bienvenue à la deuxième semaine de votre programme académique « Concevoir et rédiger un plan d'action local CBE ». Je me suis présentée la semaine dernière à Anwar Bokar, le professeur de l'antiterrorisme ici au César. Je suis le principal du programme académique. Le programme d'aujourd'hui concerne « Concevoir et rédiger un plan d'action local CBE ». Je vais être assistée par mon collègue Idriss Lalali, qui est le directeur intérimaire du CAERT. Avec cela, je vais passer la parole à mon collègue et distinguer Idriss. Merci beaucoup, Anwar. Bonjour à tout le monde. Bon après-midi. Encore une fois, je m'appelle Idriss Lalali. Je suis le directeur intérimaire du CAERT, le Centre africain pour la lutte pour les recherches contre le terrorisme. Je suis le modérateur dans cette deuxième séance pour concevoir et rédiger un plan d'action local CBE pour développer et élaborer des stratégies pour contrer le terrorisme. C'est une continuation de la première plénière pour comprendre la raison d'être des plans d'action locaux. Les objectifs étaient parmi d'autres de fournir une idée des plans d'action locaux de CBE pour aligner les stratégies, trouver les facteurs, les racines du terrorisme. La séance a aussi illustré la fraction par laquelle les plans d'action locaux peuvent remplir les lacunes entre les praticiens sur le terrain et le gouvernement national. Et la semaine dernière, on a aussi indiqué comment les plans d'action locaux autonomisent les communautés, augmentent leur résilience. Donc, il est bien clair, d'après les discussions de la semaine dernière et des présentations, qu'une approche locale pour contrer le CBE et de chercher de lutter contre les forces motrices de ce terrorisme. Les stratégies, souvent, sont mises en action sur le niveau local, mais c'est encore très limité. On a très peu de connaissances à savoir les efforts coordonnés entre toutes les parties prenantes, les acteurs non étatiques et étatiques, et comment mettre en place des plans d'action locaux. Il y a encore beaucoup de lacunes entre les acteurs du gouvernement, à savoir comment ils sont intégrés, insérés dans les étapes, dans la conception, l'élaboration, la mise en œuvre, dans les activités CBE. Il y a des lacunes aussi dans la compréhension, à savoir comment les plans d'action locaux sont conçus et mis en œuvre. Il n'y a pas beaucoup de pays, comme nous l'avons appris la semaine dernière à travers le monde, surtout dans la partie sud de l'hémisphère, qui ont des plans d'action locaux. Il n'y a pas d'une seule solution aussi pour mettre en place ces plans. Chers collègues, alors que cette séance va aujourd'hui, nous espérons que cela va nous aider à aborder toutes les questions qui ont été soulevées la semaine dernière. Nous sommes très privilégiés d'avoir avec nous deux experts très chèvronnés avec beaucoup d'expérience qui nous rejoignent cette semaine. Je vais bien accueillir M. Eric Rosan, qui est le directeur du programme de prévention pour l'organisation contre le CBE. Il est à Washington. C'est un rechercheur principal du service royal à Londres et le président des solutions PBE. Il est le directeur du réseau SNC. Il a aussi mis en place l'initiative pour conseiller les conseils de sécurité en Afrique depuis 2011. Notre second intervenant est Dominique Flaia, qui est le gestionnaire principal au ISD, qui travaille pour mettre en place des initiatives pour contrer le terrorisme au Kenya. Dominique soutient aussi la politique de l'élaboration de l'éducation et des recherches et des méthodes d'évaluation pour mesurer l'impact des programmes de lutte contre le CBE. Dominique a préalablement été le chef de parti pour renforcer la résilience contre les extrémistes. Il a mis en place des programmes de lutte contre le terrorisme au Kenya. Alors, je vais commencer avec vous, Eric. Bienvenue à vous tous, Eric et Dominique. Mais je vais commencer avec Eric. Eric, basé sur vos expériences dans le projet de prévention dans l'organisation pour lutter contre la violence extrémiste, est-ce que vous pouvez partager vos expériences avec les plans locaux pour lutter contre le CBO, si vous voulez bien nous en parler et nous fournir quelques exemples. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Idriss. Merci à Noir et au César de m'avoir invité, inclus et aussi surtout d'avoir indiqué l'importance de ce sujet. Il faut prendre un pas en arrière et nous rappeler pourquoi les plans d'action locaux sont essentiels, si critiques. C'est l'approche à l'échelle pour inclure tout le pays national et local. C'est lorsqu'il y a très peu en fait de plans d'action locaux pour beaucoup de raisons en fait. La raison principale, c'est que malgré la reconnaissance de tous de l'importance des plans d'action locaux, les PAL, menée par une municipalité ou une ville, il y a très peu de villes ou de municipalités qui en fait, ou bien se sentent autonomisés pour se faire pour mettre en lutter contre le CBO ou bien qui ont les ressources ou les capacités pour se faire ou qui ont des relations assez fortes avec le gouvernement national pour se sentir permis de se faire. Très peu de plans d'action locaux mentionnent les municipalités ou les villes qui indiqueraient un manque d'élaboration de PAL. Un exemple où les municipalités sont mentionnées est au Liban. dans les stratégies de PCVE, qui donc a permis aux municipalités de non seulement élaborer des plans d'action, mais des réseaux de prévention contre la violence extrémiste. Dans un monde idéal, bien sûr, ceci sera le résultat d'un plan d'action locale qui réunirait un espace partagé qui comprendrait tous les parties prenantes, que ce soit les professeurs, les ONG, et les professionnels de santé sanitaire, les leaders religieux, les coachs pour la jeunesse, le sport, de réunir toutes ces personnes autour de la table pour soulever les défis de l'extrémisme violent, du terrorisme et de trouver les interventions qui pourraient empêcher la montée de ces menaces. Quelques défis que nous avons vus au Liban sont reliés aux relations entre la communauté et les acteurs non sécuritaires de l'État ou de la police ou des services de renseignement. Et donc, vous avez une approche divisée d'un côté, la prévention avec les acteurs qui ne sont pas du secteur de la sécurité, et de l'autre côté, il y a les forces de l'ordre, les services de sécurité, et souvent, c'est un petit peu une fourchette séparée. Souvent, il y a donc des manques de confiance entre ces deux ensembles, mais je pense que c'est une approche qui n'est pas durable. Vous pouvez avancer avec un plan d'action, vous pouvez avancer avec un réseau, un plan d'action, mais si à la racine, vous n'insérez pas les personnes de la communauté, que ce soit les professionnels de la société civile ou des professionnels du domaine sanitaire, mais si la police n'est pas inclue, cela va entraver en fait l'élaboration de plans d'action locaux. Ceci dit, comme Dominique va vous le dire, le Kenya est un exemple formidable, où cela, malgré les défis, ils ont pu aller vers en avant avec l'élaboration de plans d'action locaux. Mais je ne vais pas aborder cela, c'est l'affaire de Dominique. Il y a d'autres exemples à travers le monde qu'il faut bien noter, mais aucun des autres exemples n'a vraiment une élaboration organique. Ils ont été menés par des acteurs internationaux, l'ONU, les États-Unis, les Pays-Bas, mais l'exemple de la région des Balkans, nous avons vu en Macédonie du Nord, je pense que nous avons vu leur ville principale qui ont mis en place un plan d'action local qui renforce les capacités des parties prenantes, différentes, des professeurs, des leaders religieux et même les membres de la famille. L'idée, donc, c'est que pour que les communautés locales puissent s'engager, ils ont besoin de formation, ils ont besoin de sensibilisation. Si vous travaillez dans le domaine sanitaire, vous n'avez pas l'habitude de travailler avec des individus qui vont peut-être devenir des idéologues radicalisés, violents. Comme à nouveau, cela a commencé avec une équipe, l'identification d'une équipe au niveau local, qui seraient les acteurs principaux au niveau de la communauté par rapport à ces problématiques. Ils ont ensuite développé un plan d'action local de base qui se focalisait sur la problématique de la prévention. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que bien que le gouvernement national les encourageait à créer un espace pour ceci et que la stratégie nationale, en fait une version révisée, d'une manière explicite citait ce genre de programme, le ministère de l'Intérieur n'a pas pu s'empêcher d'agir. Et quand cette équipe d'action a commencé à mettre ce projet en œuvre, l'évaluation de ce programme a révélé que le ministère de l'Intérieur était trop impliqué, en fait, et donnait trop d'ordre, dirigeait trop, et que, en fait, ce n'était pas une plateforme communautaire, vraiment, menée, gérée au niveau communautaire, qu'il y avait une énorme influence du ministère de l'Intérieur. Et donc, ceci nous montre l'importance essentielle d'établir ces relations, cette coopération nationale et locale, de les établir d'une manière correcte, avant de commencer à établir ces plans d'action locaux. Il doit y avoir une compréhension claire au niveau des villes, au niveau national, sur pourquoi ces plans d'action gérés par les villes sont tellement importants, non seulement pour les villes, mais aussi pour le gouvernement national. Et cela revient aux raisons citées par Idriss au début de cette séance. Mais, bon, les gens sont impatients, les bailleurs de fonds sont impatients, et donc, on saute des étapes, parce qu'ils veulent ce plan d'action en tant que résultat du projet. Mais, en fait, ce résultat, ce n'est qu'un morceau de papier. Si on veut quelque chose qui va être durable, une action durable au niveau local, qui va au-delà du projet lui-même, il faut vraiment s'investir en amont pour établir la confiance, la sensibilisation, l'établissement des responsabilités de chacun, non seulement au sein des communautés et au niveau du gouvernement, mais entre les deux, en fait. Et donc, il y a le Forum, par exemple, mondial sur le terrorisme, qui, par exemple, a établi des bonnes pratiques pour, en fait, souligner certaines des bonnes pratiques pour établir cette coopération nationale-locale et pour établir des plans d'action locaux. Et on peut y revenir plus tard. Mais je vais terminer en disant qu'il y a une reconnaissance de la valeur des actions locales contre l'extrémisme violent. On a vu des milliers d'initiatives locales survenir sur ces dernières années en Afrique et autre part et pour contrecarrer l'extrémisme violent. Mais les plans d'action locaux, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent un lien entre tout ceci au sein des communautés. Cela établit des initiatives interconnectées qui, en fin de compte, sont plus efficaces que leurs éléments, leurs composantes. Alors, je dirais qu'avant de commencer à établir un plan d'action local, il faut essayer de comprendre les composantes clés qui doivent être présentes pour assurer le succès, pour que cette planification ne soit pas seulement du papier. Il faut vraiment qu'il y ait une vision partagée qui peut seulement être établie avec un investissement en amont. Merci, Eric, des points très importants que vous avez soulignés. Et c'est vraiment très complémentaire à la discussion que nous avons eue la semaine dernière, qu'il faut faire établir ces préparations en avance. Et on voit que beaucoup de pays ont des problèmes, en fait, à aligner leur stratégie nationale par rapport aux menaces qui leur font face, mais aussi à s'assurer qu'il y a cette force motrice qui vient de par le bas, disons, et qui répond à la menace. Alors, Dominique, étant donné votre grande expérience par rapport à la résilience des communautés contre l'extrémisme, comment est-ce que vous établissez le besoin et la demande pour un plan d'action local pour contre-carrer la CVE? Si vous pouvez nous donner des exemples, c'est le Liban, la Macédonie sont de très bons exemples, Eric, comme vous l'avez noté. Mais entre-temps, Dominique. Merci, Idriss. Je suis honoré d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, bonjour à tous, où que vous soyez. Et comme Eric l'a déjà dit, cette discussion est très importante et, en fait, continue sur la même voie que la semaine dernière. Alors, ce besoin d'un plan d'action local, avant de parler de ceci, je veux parler de l'expérience. On doit établir si la menace que l'on voit est un problème national. Et au Kenya, l'extrémisme, le terrorisme, c'est en effet un problème sécuritaire national. Si on regarde, examine les indices sur le terrorisme et l'extrémisme violent, on verra que le Kenya était numéro deux par rapport au terrorisme et même en Afrique, après le Nigeria et la Somalie. Et cela a démontré, bien sûr, que c'était un problème de sécurité nationale. Il fallait qu'on établisse des plans et que ce soit une priorité. Mais quand on arrive au niveau local, pourquoi avons-nous besoin de ces plans d'action locaux? Pour nous, au Kenya, nous avons deux niveaux de gouvernement. Il y a le gouvernement national et les gouvernements des comtés. Dans certains pays, on appelle cela des États fédéraux, des régions. Pour nous, c'est des comtés. Alors, la paix et la sécurité au Kenya et dans toute l'Afrique sont vraiment des problématiques pour les gouvernements nationaux. Normalement, toutes les politiques, pour contrecarrer ceci, c'est vraiment établi par les gouvernements nationaux. Mais quand on parle de l'expérience kenyanne, en 2010, il y a eu une nouvelle constitution établie au Kenya. Et donc, il est devenu apparent que nous avons en effet deux niveaux de gouvernement à partir de ceci. Mais la sécurité était vraiment établie comme étant le mandat du gouvernement national. Et donc, ceci était en fait établi par, enfin, il y avait ce débat à propos de ceci. Mais en examinant cet environnement par rapport à notre stratégie nationale pour contrecarrer l'extrémisme violent qui a été établi en 2016, on a réalisé en fait qu'il y avait des failles au sein des cadres politiques et de la stratégie nationale pour répondre à certaines de ces problématiques. Notre stratégie a de bons piliers, solides, mais il fallait que les comtés puissent aussi s'adresser à ce problème. Et alors, la question était comment mettre en œuvre ces plans d'action. Parce que c'était vraiment que pouvons-nous faire au niveau des villes pour en fait arriver à mettre ceci en œuvre. Et donc, on a trouvé qu'on devait en fait vraiment impliquer les villes et dans notre cas les comtés pour parler de cette problématique de la sécurité. En fait, et ensuite, les stratégies utilisées pour répondre à cette problématique, comme Anouar l'a dit, ces stratégies nationales ne sont pas synchronisées avec celles des régions, des comtés. Et donc, il y a par exemple des problèmes par rapport à les doléances des populations dans les villes, dans les zones rurales ou dans les zones proches de la frontière somalienne. Et donc, notre stratégie nationale ne pouvait pas vraiment saisir toutes ces doléances et comprendre et s'adresser à tous ces problèmes. Et c'est pour ça qu'un plan pour un comté comme Kualé sur la côte devait être différent d'un plan pour Nairobi, la capitale, ou pour une autre zone qui serait frontalière à la Somalie. Donc, en tant que pays, on a bien compris qu'il y avait en fait un manque de connexion entre le niveau national et local. Par exemple, en 2015, notre gouvernement a établi l'amnestie pour les combattants revenants de la Somalie. Ils leur ont donné l'amnestie pour qu'ils se rendent au gouvernement. Mais ce qui est ressorti de ceci, c'est que ce qui avait été établi au niveau national et les actions prises par les comtés n'étaient pas la même chose. Il y a un cas où quelqu'un est arrivé à une station de police à Mombasa disant, j'ai entendu qu'il y a une amnestie pour les anciens combattants en Somalie. Alors, je voudrais en profiter. Mais le policier qui était là ne savait pas quoi faire. Il s'est dit, ce n'est pas un criminel, je ne peux pas le mettre en prison. Alors, que vais-je faire? Il a appelé son commandant. Le commandant de la station lui a dit, je ne sais pas quoi faire, moi. Il a appelé l'agenda des droits humains, une NGO. Et donc, ils ont établi qu'en effet, il y avait ce manque de connexion entre ce qui avait été décidé au niveau national et ce qui se passait au niveau local. La radicalisation, c'est un élément local. La plupart des doléances à propos de l'exclusion, c'est vraiment ce qui prend place au niveau local. L'idéologie peut être globale, mais les doléances interviennent au niveau local. Et donc, il faut qu'on ait des plans d'action locaux qui peuvent s'adresser directement à ces réalités locales. Et pour nous, pour ces plans d'action locaux, bien sûr, il y a des politiques nationales. Il y a une stratégie nationale pour contrecarrer l'extrémisme violent. Alors, on a commencé par ce plan national qui pouvait découler vers les niveaux des comtés. Mais un élément qui n'a pas été écrit à propos de l'expérience kenyane, et Idriss, vous avez noté ceci la première semaine, au Kenya, l'un de nos comtés, Kualé, a été le premier comté à établir une stratégie pour contrecarrer l'extrémisme violent, même avant le gouvernement national. Mais il faut quand même qu'il y ait un effort national. Et cela a donné un peu de temps. Mais ce comté avait quand même commencé à établir sa propre stratégie avant tout. Et c'est un comté où il y a eu une histoire longue, où il y avait des personnes arrivant de la Somalie, ou de combattants partant vers la Somalie. Il y avait des assassinats, et il y avait certains éléments qui pensaient être ciblés par les forces de l'ordre et qui étaient attirés par le mouvement Al-Shabaab. Et donc, les communautés n'étaient pas prêtes à gérer ces situations. Donc, sans se compter, il y avait ce besoin d'avoir un plan. Et bon, parce qu'il y avait beaucoup de soupçons, il y avait beaucoup de problématiques de confiance. Et c'est pour cela qu'on avait besoin du gouvernement national pour aider cela, pour coordonner cela. Et donc, le gouvernement a pris les rênes et a établi une stratégie nationale. Et d'autres comtés ont, eux aussi, établi leur plan d'action local. Alors, il y a ce besoin pour quelque chose qui a une force motrice locale, mais dans certains comtés, cela a très bien marché. Et voilà comment on a établi le besoin pour ces plans en Kenya. Merci beaucoup, Eric. En effet, des idées très importantes. Votre message est très clair. Vous avez souligné la compréhension, la nécessité. Lorsqu'on élabore des stratégies nationales, il faut comprendre que les plans d'action locaux peuvent être différents d'une région à une autre. Et il faut voir le contexte. Il faut comprendre les nuances. Il faut adresser les nuances pour refléter les plans d'action locaux dans la lutte contre la violence extrémiste. En mettant en place les plans d'action locaux CVE, mais aussi être sûr que les gens sur le terrain puissent prendre les reins dans la mise en œuvre de ces plans. Et puis, est-ce que vous pouvez partager avec nous des principes d'orientation en ce qui concerne la rédaction, la mise en œuvre, des plans d'action locaux? Vous avez mentionné le GTF, mais ça serait vraiment bien que vous puissiez partager avec nous les principes d'orientation, Eric. Oui, le premier principe, c'est de s'assurer des plans d'action locaux qui soient dédiés à la lutte contre les menaces de CVE au niveau local. Je dis cela parce que beaucoup de communautés sont confrontées par des défis de CVE de plus en plus difficiles. Et donc, ils ont peut-être des plans d'action locaux qui existent déjà pour faire face à toutes sortes de problématiques et on pourrait intégrer cela aux questions de la lutte de CVE. La première question, est-ce que la menace est assez importante au niveau local pour justifier les ressources et en personne et autres pour avoir un plan dédié pour cela, pour avoir un plan d'action contre le CVE sur place? Et autres principes, tout cela doit être informé par une évaluation des risques et des menaces et des capacités. Et il faut que ce soit une approche à l'échelle de la ville pour que toutes les parties prenantes impliquées soient, fassent partie de ce plan dès le départ, soit autour de la table. Et c'est très difficile à réaliser au départ. Et je pense qu'une des leçons acquises, c'est là où il y a la confiance, pour renforcer la confiance, on commence à petits pas, ça se renforce avec le temps pour avoir des engagements multipartites. Donc, on vous aurez besoin. Mais si vous avez cette exigence dès le départ, ça peut être difficile. Pour aller en avant avec un plan d'action, il faut que ce soit basé sur les preuves, sur les données, quelles sont les menaces, quelles sont les priorités, quelles sont les interactions que ce plan doit rassembler. Et dans certains cas, les villes n'ont pas accès aux renseignements, à savoir, à bien comprendre les menaces pour bien les comprendre. Les informations concernant les menaces qui sont contrôlées, monopolisées par l'appareil de sécurité nationale et qui ne pensent pas que les villes ont un rôle à jouer et qui ne pensent pas qu'ils aient besoin de partager les renseignements. Mais en fait, une bonne pratique et quoi qu'elle soit très peu utilisée, c'est d'avoir dans les villes, dans les régions du pays où il y a une menace de violence extrémiste, d'avoir l'appareil sécuritaire national inclus, intégré dans ce plan d'action local. Pour pouvoir partager les informations concernant les menaces concernant les menaces avec le gouvernement central. Autre principe important, autre principe important, qu'en Macédonie du Nord, il y avait des questions à savoir si cela était dirigé par la communauté ou bien par le ministère de l'Intérieur à l'arrière-plan. Lorsque vous parlez du rôle de la ville, c'est surtout un rôle de prévention. C'est plutôt axé sur les interactions de la communauté plutôt que sur les interventions des individus qui sont à risque d'être radicalisés ou qui déjà ont été recrutés. C'est donc dans l'espace d'intervention précoce que les villes peuvent agir. Ils ont des programmes sur l'éducation pour les sports, la culture, qui peuvent être mis en place pour lutter contre les questions d'extrémisme violent. Et puis la durabilité aussi est une question importante. Il faut s'assurer qu'il y ait des ressources nécessaires, les ressources humaines, qui souvent au niveau des villes sont très très faibles pour lutter contre l'extrémisme violent. Alors, comment est-ce que la ville ou la municipalité va coordonner ce plan de façon durable ? Est-ce qu'ils vont recevoir les ressources du gouvernement local ? Est-ce qu'ils vont les générer de leurs propres impôts ? Souvent, ils n'ont pas de contrôle sur cela, est-ce que ça va être financé par des donateurs ? Tout cela, à ma façon de voir les choses, suivant l'exemple du Kenya, le moyen le plus efficace de faire cela, ce n'est pas de dédier un plan PCVE, que ce soit sur des questions plus larges ou des questions de la criminalité, de la résilience, des questions sur lesquelles la ville se penche déjà. Et autre chose dont on n'a pas parlé, c'est que le PCVE est un terme qui stigmatise les communautés. Aucune communauté veut entamer des plans d'action locaux de PCVE parce que ça peut stigmatiser la ville. Et donc, je pense que la sensibilisation à savoir comment cette question est encadrée est importante aussi. Si vous allez parler de ces questions, utilisez des termes, des mots qui ne vont pas repousser les communautés dont vous avez besoin, que vous cherchez à intégrer, et il faut, entre les acteurs différents, entre les forces de l'ordre, les parties prenantes différentes, il faut faire attention sur la terminologie. Lorsque vous mettez en œuvre ces programmes, vous voulez aussi vous assurer que tout le monde utilise la même terminologie. Et ça, c'est un autre principe. Et puis, finalement, pour revenir à la question de la coopération locale nationale, il faut bien sûr de la coopération entre les parties prenantes du niveau national et local, avant même de concevoir ou de penser à un plan d'action local. Il faut que ce plan ait en place un processus de consultation où les parties prenantes nationales et locales vont pouvoir dialoguer. Et je n'ai pas en tête beaucoup d'exemples, à part le Kenya, à vous dire la vérité, où cela fonctionne bien. Que ce soit en Europe de l'Ouest, par exemple, il y a beaucoup de plans locaux qui existent, mais très rarement voit-on la connexion entre les plans d'action locaux et le gouvernement central national. Il y a quelques exceptions, mais je vais en finir en vous disant que la capacité d'un pays de voir les plans d'action locaux, de les soutenir, est déterminée par la façon pour laquelle un pays est organisé du point de vue de gouvernance, à savoir si le système du gouvernement est centralisé, décentralisé. Il est très difficile de voir les plans d'action locaux dans un pays qui est très centralisé. La France est un très bon exemple. C'est un système très centralisé. Tout sort de Paris. Et plutôt que d'encourager des plans d'action locaux de s'établir à l'amont, tout cela va à l'aval du gouvernement national sans beaucoup de consultations provenant des communautés locales. Et puis, il y a des villes qui essayent de remplir les lacunes de ce que fait le gouvernement national, mais c'est entrepris sans beaucoup de réflexion stratégique. Alors, c'est un petit peu ad hoc, un petit peu épargne. Ces questions, on les voit partout. Une anecdote intéressante. La ville de Christchurch, dans la Nouvelle-Zélande, que nous savons, a été victime d'une attaque horrible il y a quelques années, une attaque terroriste. Après cette attaque, alors que le gouvernement central se penchait à étudier ce qui s'est passé pour essayer de prévenir que cela se prenne mieux de nouveau, le premier ministre et d'autres leaders se sont réunis. La ville de Christchurch n'a jamais été consultée sur leur plan d'action parce que le gouvernement central ne pensait pas que la ville de Christchurch, ou quelque ville que ce soit en Nouvelle-Zélande, avait un rôle à jouer, quel qu'il soit, dans la lutte contre l'extrémisme violent. Le rôle de la ville, c'est de faire face à la circulation, aux ordures, à des choses très spécifiques, mais pas de la sécurité. Et la ville de Christchurch a ces ressentis complètement mis à l'écart, aliénés, parce qu'ils connaissaient mieux leur communauté que le gouvernement central. ils comprenaient mieux, la ville comprenait mieux ces menaces qui existaient dans leur communauté et que si le gouvernement central voulait vraiment aborder ces menaces, les villes ne peuvent pas être une arrière-pensée, elles doivent faire partie de la solution. Et je pense que cela a commencé à changer à Christchurch et en Nouvelle-Zélande, mais il a fallu cette attaque terrible pour que la conversation prenne lieu. Et je pense que tous les pays autour du monde ont ces problèmes. Et je pense que le Kenya, c'est l'exemple étincelant à savoir et à voir ce que peut être mis en œuvre et entrepris. Mais comme Dominique a dit, il existe encore des défis auxquels est confronté le Kenya. Merci, Eric. En fait, oui, ces principes sont très importants, tels que l'évaluation des risques, des menaces, les cartographies des parties prenantes au niveau local, au niveau national, pour être sûr que vous ayez les bons acteurs autour de la table et pour inclure toute la société. Et j'aime beaucoup aussi l'idée, lorsqu'il y a des problèmes de confiance, de renforcer cette confiance à l'amont et par petits pas. de renforcer, d'élaborer ces relations. Une fois que vous avez fait des programmes, vous avez une valeur ajoutée, vous développez cette confiance, vous savez que vous pouvez compter sur vos partenaires dans cette entreprise. Et je pense que la durabilité est un sujet important qui revient à chaque fois. Souvent, quand on parle de la durabilité, on parle à l'aspect financier, mais vous avez en effet soulevé ce problème des ressources humaines, de la capacité des ressources humaines pour pouvoir développer, suivre et mettre en œuvre les efforts et s'assurer que les villes ont une main d'œuvre. Et un autre principe à noter, et des principes liés, c'est la terminologie, et aussi de s'assurer que les actions qui sont entreprises, quelles qu'elles soient, qu'on puisse le faire sans vraiment leur établir une étiquette, disons terroriste, mais plutôt que ceci soit une partie intégrante d'un effort local, et aussi retourne sous le mandat des différentes parties prenantes, sans vraiment établir une étiquette pour ceci comme étant des efforts antiterroristes, pour ne pas aliéner en fait les communautés, ou même leur donner ce sens d'alarme. Alors, ce processus de consultation est en effet une bonne pratique pour s'assurer que ces villes sont consultées dès le niveau de la conception sur la stratégie et le plan d'action pour s'assurer qu'on obtienne la confiance de ces communautés et qu'il y ait des canaux de communication établis pour qu'il y ait des échanges entre les parties prenantes et pour établir des orientations là où il y en a besoin. Et bien sûr, le système de gouvernance, c'est quelque chose qui... On oublie ceci parce qu'on a cette idée d'établir quelque chose qu'on peut présenter, mais le système de gouvernance a un impact sur si on peut en fait établir ces plans de PCVE et donc ce système de gouvernance, la compréhension de ce système, cela est très important. Et cela nous aide aussi pour nous qui essayons d'aider les pays à établir leurs stratégies. Alors, Dominique, basée sur votre expérience dans le développement de la politique, pouvez-vous parler du processus de rédaction pour établir ces plans? Merci encore une fois. Alors, l'expérience kenyane que je vais partager n'est pas forcément le modèle idéal, mais vous pouvez quand même l'utiliser pour vous inspirer dans vos travaux pour établir des plans d'action exhaustifs. Au Kenya, il y a eu trois générations de plans d'action locaux. La première et deuxième générations, c'était les premiers qui ont été développés et ont été développés dans des zones qui avaient ces problèmes d'extrémisme, les zones côtières et des zones frontalières à la Somalie. Et pour elles, ces communautés, il y avait un besoin de créer ces plans. Et donc, la conception de ces plans a été très faite d'une manière consultative. Il y a eu beaucoup de réunions au sein des communautés et des agences du gouvernement. Et donc, cette génération des plans locaux, nous les appelons des plans d'action rapides. Rapides, parce qu'ils ont été établis rapidement. Et il y a eu une directive présidentielle qui, basée sur le succès des plans d'action locaux dans les zones côtières, a été établi. Et aussi, à cause du profil en évolution de ce terrorisme, par exemple, l'attaque à Nairobi, à Riverside. Souvent, au Kenya, auparavant, on pensait à Al-Shabaab. Mais il y avait aussi des personnes dans les zones côtières qui avaient des ancêtres, des liens avec les péninsules arabes. Mais ce n'est plus le cas que ceux-ci sont plus souvent les terroristes. Maintenant, c'est les kényans non normaux qui n'avaient pas d'histoire d'extrémisme auparavant qui maintenant présentent un problème. Donc, ce n'est pas seulement, cela ne fait pas partie seulement des zones dominées, surtout musulmanes, c'est un problème partout. Et donc, cela voulait dire que les communautés devaient établir leurs plans. Cela a été fait rapidement. Il y a eu des consultations à la capitale et aussi dans les communautés pour établir ces plans. Et il y a eu, bien sûr, des problèmes pendant tout ce processus. Alors, pour cela, je pense que je vais utiliser l'expérience de la première génération dans le comté de Kualaie. Cela a été le premier comté qui a établi un plan. Il faut d'abord donc établir un besoin. Les besoins de la communauté. Il faut convaincre le gouvernement que, oui, la sécurité civile, c'est votre mandat, en effet, mais nous croyons quand même que les communautés, les gouvernements des comtés ont un rôle important à jouer. Alors, il faut convaincre le gouvernement national que la paix et la sécurité, y compris la CV, que c'est une responsabilité partagée. Alors, il faut établir ce besoin pour un plan. Et ce que ceci veut dire pour les communautés. Alors, nous avons fait cela pour les assurer que ce n'est pas pour établir des profils de ces communautés. Quand on va voir ces comtés, ce n'est pas pour dire, vous êtes des extrémistes, vous êtes des terroristes. C'est vraiment un besoin auquel on doit s'adresser. Donc, vraiment, comment on encadrait cet effort était important. Alors, on a établi une conférence au niveau des comtés, où toutes les parties prenantes du comté étaient invitées, aussi les leaders du gouvernement national, les leaders communautaires. Et donc, il y a eu une discussion pour parler du fait que, oui, nous avons ce problème. Nous avons des stratégies nationales, mais nous n'arrivons pas à répondre au problème quand même. Alors, quel est ce qui nous manque ? Et donc, on a établi à partir de là qu'on avait besoin des opinions, des leaders locaux, des communautés locales. Et donc, à partir de là, on a établi qu'on devait établir ces plans d'action locaux, qu'on devait établir les priorités pour ceci et pour obtenir l'appui du gouvernement et des communautés. Et on a pu utiliser la recherche et les données pour démontrer qu'il y avait ce problème pour les communautés. Par exemple, dans la zone côtière du Kenya, 50 % de l'économie dépend du tourisme. Mais en 2014 et après, il y a eu ce problème terroriste et donc un manque de tourisme dans ces régions. L'économie des régions fonctionnait à moins de 50 % parce que, et à cause de l'extrémisme qui était présent dans ces zones autrefois touristiques. Et donc, les communautés ont vraiment compris qu'il y avait ce problème au début. Au Kenya, il y avait cette perception que l'extrémisme, c'était seulement un problème pour les chrétiens parce qu'Al-Shabaab s'attaquait seulement aux chrétiens. Donc, si on venait d'une région musulmane, pourquoi est-ce qu'on se préoccuperait de ceci? Mais ces extrémistes ont commencé à cibler les enseignants, ceux qui travaillaient dans le domaine de la santé, etc. Et quelle que soit leur religion. Et donc, les communautés locales ont réalisé qu'elles devaient faire quelque chose. Parce que si on a un enfant qui veut aller à l'école et cet enfant veut utiliser tel sujet, mais il n'y a plus d'enseignants. Alors, à cause de ces expériences, les communautés ont établi qu'en effet ceci, cette lutte était une priorité et qu'elles avaient un rôle à jouer dans cette lutte contre l'extrémisme violent. Et nous nous sommes aussi assurés que nous avons dû convaincre les gens que c'était un problème mondial. Donc, il fallait adhérer aux initiatives mondiales. mondiales et parce que les entités comme Daesh et Al-Qaïda étaient un problème, ce n'était pas seulement un problème en dehors du Kenya, c'était un problème pour tous. Et donc, basé sur tout ceci, nous avons obtenu l'adhésion des communautés, des leaders locaux et du gouvernement. Alors, à ce moment-là, nous avons établi un petit comité pour diriger le processus composé de leaders locaux, de la société civile, du gouvernement national et des gouvernements des comtés. Alors, ce comité était responsable de gérer le processus. Une autre chose que nous avons faite, c'est de nous assurer que ce comité représentait les visages des communautés. Parce qu'auparavant, il était difficile de parler de l'extrémisme, du terrorisme, parce que les gens pensaient que c'était vraiment, on établissait des profils. Mais notre but, c'est la paix et la sécurité. Ce n'est pas, c'est vraiment, c'est l'objectif principal, la paix et la sécurité. Et donc, une fois qu'on parle de ceci, les gens commencent à participer. Ce n'est pas, donc au sein du comité, il a été établi une mission de recherche des faits qui s'est dirigée vers les comtés pour comprendre les problèmes au sein des comtés et pour élaborer les priorités locales qui feraient partie du plan d'action. Alors, ce qui nous a permis de faire des progrès, c'est que dans ce premier effort de recherche, nous avons utilisé des professeurs locaux, des enseignants locaux. Alors, par exemple, vous allez dans la communauté, vous voyez professeur Idriss. Alors, vous savez que vos intérêts sont représentés. Et nous avons utilisé plusieurs professeurs qui sont devenus, en fait, les visages du plan d'action. Alors, parce que ces communautés ont vu que nos propres professeurs dans nos communautés sont représentés, ceux-ci nous concernent. À partir de chers recherches, en établissant les acteurs clés, en examinant la stratégie nationale, les lois existantes, nous avons établi comment? établir un projet de plan d'action. Et ensuite, nous avons fait une deuxième tournée de consultation communautaire pour s'assurer que ce projet de plan reflétait en effet les intérêts des communautés. Et donc, cela inclut les groupes des communautés comme les jeunes, les femmes. Et cela nous a amenés à une solution qui était dirigée par les besoins locaux. Et ensuite, nous avons établi les priorités des différents organes et des comtés, où les acteurs qui travaillaient sur la CVE dans les comtés ont pu se réunir pour parler des problèmes dans leur zone et aussi d'autres sujets tels que l'éducation et puis les problèmes en ligne. Et donc, ils ont pu identifier des leaders provenant du gouvernement et de la société civile. Et ensuite, nous avons partagé ce projet de plan au Centre national de lutte contre le terrorisme qui ont pu examiner le plan et l'aligner en fait avec la stratégie nationale et intégrant les éléments qui pouvaient être inclus pour améliorer le plan. Et nous avons réuni les leaders clés des comtés pour valider et pour se mettre d'accord et en fait s'approprier ce document, ses priorités. Et donc, le gouvernement national a aussi établi que ce plan s'alignait avec la stratégie nationale. Alors, certains des États, ces plans locaux ont été lancés. Les médias nationales ont sensibilisé le pays à propos de ceci et aussi pour renforcer l'appropriation locale. Bon, certains, il y a encore des efforts législatifs qui sont en cours pour établir un cadre juridique parce que pour que ces plans puissent être mis en œuvre. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment la législation au niveau des assemblées locales. Et ceci, ce processus prend plus longtemps que prévu parce que, bon, jusqu'à maintenant, il y a un seul comté de Nairobi qui a en fait établi un projet de loi sur les plans d'action locaux. Et ce plan, cela doit être fait avant que ceci devienne une loi locale. Alors, voilà où nous en sommes. Bon, bien sûr, il y a un certain niveau de résistance de la part des assemblées des comtés disant, ah, c'est un problème de sécurité. Pourquoi est-ce que nous dépenserions nos ressources là-dessus? Pourquoi pas le gouvernement national? Alors, donc, il y a cet aspect. Donc, le premier problème, c'est ceci. Il y a cette perception que c'est, ah, non, le travail, ce devrait être la tâche du gouvernement national. Et voilà le processus que nous avons suivi pour développer les plans. Et maintenant, on est en train d'examiner ces plans. Voilà donc la situation idéale que nous avons entrepris. Il faut faire les choses rapidement. Les plans locaux ont été établis rapidement. Il y a des zones qui n'avaient pas vécu ces problèmes, mais on voulait s'assurer qu'on soit prêt. Et donc, nous avons ces plans d'action locaux. Nous allons parler de leur mise en œuvre. Et ensuite, pour voir les défis, parce qu'au départ, le processus n'avait pas été assez consultatif. Et je peux dire que le processus que nous avons suivi au Kenya, donc, après, sont devenus beaucoup plus collaboratifs et donc ont vu de meilleurs succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. L'expérience du Kenya est une expérience qui nous a fourni beaucoup des idées dont on parle depuis la semaine dernière pour bien nous insérer dans la réalité. Vous, Eric, vous avez bien indiqué l'importance de ce processus qui doit être aussi soutenu par des recherches, des recherches au niveau local, des municipalités où est entrepris le travail. Je pense qu'il faut commencer quelque part, comme vous avez dit la semaine dernière. Il faut bien comprendre qu'attendons-nous d'une stratégie. Ensuite, vous pouvez altérer cette stratégie suivant les situations. Vous avez des stratégies nationales, mais c'est une question du dosage. Il faut accroître quelque chose par ici, décroître quelque chose par là, suivant le contexte local, les consultations qu'il faut continuer, qu'il faut répéter, de la conceptualisation jusqu'au processus de validation, le débat entre vous et les comités d'engagement local, qui est très important pour prendre note des priorités locales, et puis aussi de renvoyer ces informations à l'autorité centrale, comme au Kenya, pour être sûr que ceci s'aligne à la stratégie nationale en place. Et puis, vous pouvez présenter tout cela à la communauté de nouveau. Ceci renforce la confiance, ceci assure aussi l'appropriation locale, et ceci assure que toutes les démarches soient bien mises en œuvre par les localités. Éric, quelles sont les leçons apprises pour rédiger, mettre en place, à s'élaborer des plans d'action locaux? Je pense que ceci, vous avez déjà un peu abordé, mais si vous pouvez continuer. Oui, merci. Une des choses dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le suivi et l'évaluation, l'impact de ces plans pour s'assurer que, alors que les menaces évoluent, évoluent, que les communautés évoluent, que le plan soit adaptable, flexible, que vous avez les parties prenantes autour de la table qu'il faut, que ces réseaux de prévention, ces équipes peuvent adresser les besoins, les priorités de la communauté. Et à Cominovo, en Macedonie du Nord, le SCN, le réseau des villes fortes que j'ai mis en place, on fait l'évaluation du travail qu'on a fait sur place pour soutenir l'élaboration d'équipes d'action locale et des plans d'action locaux. Et ce que j'ai trouvé intéressant, parce que ça fait partie des leçons acquises, du côté positif, nous avons vu que les équipes de communautés qui ont mis en œuvre les plans locaux ont été intégrées dans la stratégie nationale du pays. Donc, cette mise en œuvre était au niveau local aussi bien que national. L'équipe d'action communautaire n'était pas une composante séparée, établie de façon séparée, mais a été établie au sein d'une institution que le gouvernement national avait déjà en place, qui avait déjà été acceptée. Cela a été une chose importante dans l'harmonisation pour la communauté, pour maintenir le sens d'appropriation de la communauté. Aussi, leçons acquises, il est plus ou moins facile de rassembler les gens autour d'une table, mais comment faire de sorte qu'ils restent autour de la table, qu'ils restent engagés à long terme. À Conovo, ce que nous avons vu, c'est que les niveaux d'engagement parmi les parties prenantes ont beaucoup varié avec le fil du temps, surtout les communautés religieuses, les leaders religieux. On a vu qu'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas vraiment adhéré entièrement au processus, les processus de prise de décision. On a vu qu'il faut que ce soit vu comme étant juste et équitable. Si vous avez un groupe en place qui va surveiller les plans d'action locaux, il faut prendre des décisions à la priorisation, quelles sont les interventions à prendre, que doivent faire les travailleurs sociaux, les professionnels. Et ce processus-là doit être équitable, doit assurer l'engagement, la participation de tous. Il y avait la perception, comme je vous l'ai dit, que le ministre de l'Intérieur était le conducteur de ce train, que c'était une approche un petit peu trop penchée vers les forces de l'ordre, plutôt que d'être axée sur la prévention. Et ça, c'était problématique. Je pense aussi que voici des résultats que nous avons trouvés. Il y a bien sûr l'évaluation de ces plans d'action est importante. Je pense que l'évaluation de Conovo n'est pas souvent entreprise, mais de partager les leçons apprises à travers les villes, les municipalités, de les partager, le réseau des villes fortes, le SCN, et cherche vraiment à travailler avec plus de villes africaines pour aller en avant, pour suivre les démarches du Kenya, pour mieux comprendre les rôles des villes, et pourquoi les villes sont importantes pour changer le discours provenant, les discours axés sur une approche dominée par le gouvernement central, qui visiblement a démontré beaucoup de limites dans les dernières années, et plutôt se pencher et s'axer sur les réseaux locaux pour la résilience et la prévention. Et ceci ne va pas se faire tout seul. Il faut que les villes, que les gouvernements nationaux doivent reconnaître que les villes doivent être au cœur de ces démarches et doivent jouer un rôle principal et primordial. Et nous sommes ravis à l'idée de travailler avec vous, Idriss, et avec d'autres, les participants qui sont ici aujourd'hui avec nous sur le Zoom dans les années à venir pour renforcer les capacités des villes à travers, sur tout le continent. Merci beaucoup, Eric. Nous aussi, nous sommes ravis à l'idée de renforcer ce programme sur lequel vous travaillez, de travailler tous ensemble, parce que le partage et l'échange des expériences entre les villes et l'élaboration de plans d'action locaux est très nécessaire. Et pour que les participants au niveau local peuvent bien indiquer aux gouvernements nationaux l'importance de la valeur ajoutée à ce faire. Et vous et Dominique, comme vous et Dominique ont indiqué aujourd'hui. Dominique, à vous la dernière question. Vu votre question sur le suivi et l'évaluation des programmes CVE, est-ce que vous pouvez partager avec les participants et les leçons acquises, la principale pour la mise en œuvre des plans d'action locaux? À vous la parole. Merci beaucoup, Idriss. Les défis auxquels nous avons été confrontés dans la mise en œuvre des plans d'action locaux, une leçon, c'était la difficulté de convaincre les communautés, même que ceci soit une grande priorité. Comme vous le savez, parfois, l'extrémisme, si au Kenya, vous dites que vous faites un sondage national des problèmes sécuritaires les plus importants, la plupart des comtés vont dire que l'extrémisme ne va pas figurer dans les cinq premières priorités. les gens vont dire la banditerie, les gangs, d'autres problèmes, mais les gens ne comprennent pas que tout cela ou la COVID. Mais il y a eu très peu d'attaques récemment, mais ces attaques peuvent affecter l'économie. Par exemple, les régions côtières, les attaques, ont failli faire défaillir toute l'économie parce que dans les comtés côtières. Donc, on n'a pas pu vraiment persuader les communautés que peut-être que ce n'est pas une priorité dans votre communauté, mais l'effet économique sur vous, sur vos relations et même sur vos déplacements, sont très importants que l'extrémisme violent affecte tout cela. Donc, il faut bien faire comprendre aux communautés que c'est une question primordiale pour vous aussi. et donc, il faut convaincre les gens que cette lutte est très importante. Et puis aussi, il faut renforcer la sensibilisation dans les petites villes, au sein du gouvernement, mais aussi les communautés. Si on parle de plan d'action local, souvent, les communautés ne comprennent pas de quoi on parle. On a fait donc une évaluation et si vous faites partie du gouvernement, vous devez faire partie de ce plan d'action. Mais souvent, les gens se rendent aux réunions, mais ils ne comprennent pas ce qui prend lieu sur le terrain. Donc, il faut renforcer la sensibilisation concernant les plans d'action local. Nous avons encore des problèmes ou des défis de coordination entre le gouvernement national, le gouvernement de compter, et puis aussi la société civile et d'autres parties prenantes. Ces niveaux de tension entre les différentes forces de l'ordre et les éléments aussi civils du gouvernement et des sociétés civiles, parce que la plupart de la société civile parlent du langage des droits humains, ils ne parlent pas tellement du côté des affaires sécuritaires. Et donc, ça se traduit mal parfois entre ces différents éléments. Et lorsqu'on parle de ces choses, de poursuivre les terroristes, de les poursuivre, de les tuer. Par exemple, nous avons établi les plans d'action nationaux comme un partage entre les gouvernements des comtés et le gouvernement national. Alors, au niveau des comtés, nous avons un président, mais il y a aussi un gouverneur qui est élu par la population et ils sont censés présider sur ces plans d'action. Mais en fin de compte, on a réalisé que le gouvernement national devait gérer ces plans d'action locaux parce que les comtés se disaient ce n'est pas vraiment notre problème. Et puis, on ne veut pas le financer sous la voulant dire que c'est le gouvernement national qui a dû continuer les efforts. Et encore une fois, le suivi et les comptes rendus, il n'y a pas de mécanisme clair sur comment on peut évaluer ces plans. Alors, si, par exemple, on veut obtenir des données sur combien il y a eu de réunions, etc., on ne peut pas obtenir ces données. Et donc, c'est un défi. Mais maintenant, notre NCTC, Centre national de lutte contre le terrorisme, est en train d'établir un site, un site web, sur lequel on pourra réunir ces données. Alors, ce qui est le principal maintenant, c'est les ressources. C'est là où on a un problème. On n'a pas pu vraiment gérer nos attentes en développant ceci. Donc, ces projets ont été développés d'abord par les gouvernements des comtés. À l'époque, il semblait qu'il y avait beaucoup de ressources financières au sein des comtés, que finalement, on allait pouvoir accéder à ces ressources financières au sein des comtés pour s'adresser à ces problèmes de paix, y compris la CVE. Mais les gouvernements des comtés se sont dit, eux, la sécurité, ce n'est pas notre mandat. Mais maintenant qu'il y a ces plans d'action locaux, on pourra obtenir de l'argent de la part du gouvernement national pour la sécurité. Et quand ils se sont rendus compte que le gouvernement national n'allait pas leur attribuer des fonds, ils ont perdu cet intérêt envers ceci. Et donc, il y a aussi le fait que les bailleurs de fonds donnent des sommes importantes. Et donc, personne ne comprenait vraiment comment financer ceci. Alors, si on fait une évaluation, la première préoccupation, c'est le manque de ressources. Alors, ce que nous faisons maintenant, c'est que nous reconcevons cette problématique du financement. Alors, disons que si on peut établir les priorités, on peut demander le financement au gouvernement national. Une fois qu'on a identifié les priorités locales, on peut financer. Donc, c'est une autre manière de canaliser les ressources. Et comme Eric l'a dit, il y a aussi ce problème de la formulation. Alors, les communautés, au début, pensaient qu'on était en train d'établir des profils, de les cibler. Et ça, c'était en fait un effet auquel on ne s'attendait pas. Des leçons apprises, il y en a, et en développant ceci, c'est que l'extrémisme violent, c'est quelque chose de très dynamique, qui évolue très, très rapidement. Alors, nos plans initiaux étaient faits sur cinq ans, mais on s'est rendu compte qu'en cinq ans, les choses peuvent évoluer beaucoup plus rapidement que ceci. Parce qu'au début, on se disait que, les musulmans se disaient que ceci, l'extrémisme violent ne les impactait pas. Mais maintenant, il y a des attaques contre tout le monde. Tout cela a changé. Alors, il faut que nous ayons nous-mêmes des plans dynamiques. Et donc, ces plans d'action communautaire devraient être révisés tous les ans. Alors, nous avons établi une modélisation où nous établissons des plans annuels où il y a un suivi et où les plans peuvent être adaptés selon la situation. Alors, nous utilisons l'expertise locale, les chercheurs, et ceci accroît l'adhésion de la part des communautés. et ceci a un impact de le fait que quand on utilise des chercheurs locaux, ceci est vu d'une différente manière que s'ils venaient d'autre part. Alors aussi, pour les ressources, on travaille autant que possible avec les ressources existantes au sein des gouvernements. Qu'avons-nous? Comment pouvons-nous utiliser ces ressources pour cibler nos priorités? Et aussi, ce dont on a parlé pendant la première semaine, je pense qu'il est important de démontrer aux communautés et aux gouvernements que nous n'imposons pas des plans occidentaux, des stratégies occidentales. Au début, il y a eu un certain niveau de résistance en disant que vous êtes financés par des Américains. Donc, on leur a démontré que non, c'est quelque chose qui nous impacte tous. Et pendant le premier séminaire, on a parlé du fait que les plans sont bien que très réussis dans certaines communautés où il y a des organisations de sociétés civiles. Il y a eu donc des bailleurs de fonds, mais dans d'autres zones où il n'y en a pas eu, ce processus a été très difficile. Et donc, on a utilisé des travaux qui avaient été déjà faits par d'autres. et donc, pour terminer, je vais dire que n'ayez pas peur de commettre des erreurs et n'ayez pas peur d'échouer. Une fois que vous arrivez à obtenir des résultats qui peuvent vous aider à établir des plans à l'avenir qui vont réussir. Parce que quand, bon, je sais que quand vous donnez des codes rendus aux bailleurs de fonds, vous ne voulez pas le rendre compte d'échecs, mais il y a toujours des leçons au sein de ces échecs et des leçons apprises. Et vous voulez donc accroître la prise de conscience et donc, vous voulez traduire les plans dans les langues locales, créer des vidéos, des graphiques pour pouvoir diffuser ces plans, surtout parmi les jeunes, parce qu'ils vont y accéder à travers les médias sociaux et sur les plateformes en ligne. Alors, merci à tous. Merci Dominique et merci Éric pour toutes ces informations. Moi-même, ça fait longtemps que je travaille sur ce sujet et j'ai quand même vraiment à digérer toutes les informations que vous nous avez fournies. Alors, merci énormément. Vous avez rendu ceci réel. Je ne vais pas synthétiser ce que vous avez dit, mais je veux quand même noter quelques points que vous avez évoqués. Alors, d'abord, ce besoin d'établir une évaluation des menaces qui va établir si vous avez besoin d'un plan PCVE spécifique. Il y a aussi, il faut qu'il y ait une cartographie des parties prenantes et aussi cette idée de la formation des parties prenantes. et aussi, il faut renforcer la confiance, établir la confiance et on doit prendre ceci en compte quand on essaye d'impliquer les communautés locales ou les acteurs locaux. Il faut commencer petit mais penser, réfléchir grand. Donc, les parties prenantes doivent être impliquées de la conception jusqu'à la mise en œuvre. Ils doivent être impliqués dans la révision, l'examen de la mise en œuvre et cela part du bas vers le haut et on doit aussi s'assurer que les plans s'alignent avec les stratégies nationales et on doit prendre en compte l'évolution rapide des événements partout et qui va peut-être changer les priorités et comme Dominique l'a dit, vous allez peut-être commettre des erreurs même en établissant vos priorités mais donc, qu'il faut qu'il y ait ce processus de révision, d'examinisation, de pouvoir recalibrer ce plan au fil du temps par rapport au contexte local, aux conditions locales. Il faut faire ceci. C'est un processus en continu et il n'y a pas de mauvaises leçons apprises et c'est toujours des leçons. On dit souvent qu'il n'y a pas de mauvaises expériences. on apprend toujours quelque chose de positif. On comprend qu'on l'a mal fait, il faut le refaire d'une autre façon. C'est une leçon. Alors, il faut interroger en fait la valeur ajoutée par les acteurs et aussi la capacité des acteurs à gérer les plans. Alors, voilà certaines des idées qui ont été notées mais il y a eu tellement de bonnes informations fournies par les intervenants. alors merci à nos deux participants d'avoir partagé tout ceci. ! Sous-titrage ST' 501